La réalité augmentée, c'est cette technologie qui consiste à superposer des informations digitales par-dessus le réel. Voilà à présent quelques années qu'elle a débarqué sur vos smartphones. Et si la technologie s'est malgré tout fait plutôt discrète jusqu'à présent, les lunettes de réalité augmentée pourraient bien venir remplacer vos smartphones dans les toutes prochaines années. Mais où en est-on concrètement aujourd'hui ? Eh bien vous pourrez bien être surpris. En effet, la technologie a fait d'énormes bons en avant ces derniers mois, aussi bien du côté des logiciels que côté matériel, avec de plus en plus de grands acteurs qui se lancent dans l'aventure. Je commence par un petit point sur les contenus de divertissement. Pokémon Go, ça vous parle ? Souvenez-vous, ce hit international sorti en 2016 par Niantic proposait d'attraper des Pokémon qui se superposaient au-dessus de vos appareils. Dans le même genre, regardez à présent Minecraft Earth de Mojang, beaucoup plus récemment sorti. Le progrès est impressionnant. Ici, plus question de superposer une image par-dessus une autre de façon archaïque, Minecraft Earth profite de la caméra et des kits mobiles de réalité augmentée pour proposer une incrustation du jeu exceptionnel en temps réel et en multijoueur. Bluffant, non ? C'est un peu comme si Minecraft prenait vie de façon persistante dans notre univers et ce n'est pas sans rappeler une expérimentation de Microsoft sur ses lunettes HoloLens qui démontre que la technologie est déjà prête et que dès lors qu'elle sera accessible au grand public, on peut imaginer se promener dans les rues qui nous entourent en admirant à taille réelle les constructions des autres joueurs tout en faisant attention en traversant la route, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. La société Magic Leap propose elle aussi des jeux en réalité augmentée bluffant à travers ses lunettes les Magic Leap One. Regardez par exemple l'expérience Strangelets d'Insomniac Games à qui l'on doit le dernier jeu Spider-Man ou Stormland et qui propose de vivre une véritable cinématique interagissant sur les objets de votre logement. Et avant de parler du matériel de demain, je vais revenir sur le matériel déjà disponible. Alors bien sûr, vous avez vos smartphones qui vous permettent déjà d'expérimenter de la réalité augmentée à travers votre écran associé à votre caméra. Mais de nombreuses paires de lunettes de réalité augmentée sont déjà en vente principalement sur le marché professionnel. La technologie la plus aboutie aujourd'hui est sans doute celle de Microsoft avec ses HoloLens 2.0 qui arrivent tout juste pour un tarif avoisinant les 3500 euros. Si on pouvait reprocher à la première itération d'afficher les informations digitales sur un champ de vision bien trop petit, on arrive à quelque chose qui devient beaucoup plus acceptable avec ses 50 degrés de champ de vision et une définition de 2048 x 1080 pixels par oeil. Surtout, le processeur portable Snapdragon 850 lui permet de faire tourner un réel système d'exploitation Windows et des expériences gourmandes en performance. Enfin, ces lunettes de réalité augmentée autonome comprennent les mouvements de vos mains pour interagir avec les volumes virtuels mais aussi reconnaissent votre voix pour des interactions vocales avec l'intelligence artificielle de Microsoft, Cortana. Imaginez dans les lycées les cours de demain tout en hologramme. Imaginez aussi suivre des tutoriels augmentés, des formations digitales, des cours d'histoire holographique ou encore le prototypage de vos futures productions créatives. Et ce ne sont là que des usages parmi tant d'autres que pourra proposer la réalité augmentée. D'ailleurs, les grands acteurs du numérique ne s'y trompent pas. Si j'ai déjà longuement parlé de Microsoft, Apple, Google et Facebook sont déjà bien engagés dans cette technologie. Apple et Google se servent respectivement d'iOS et d'Android pour préparer le terrain à leurs lunettes de réalité augmentée de demain tandis que Facebook serait déjà en train de préparer son propre système d'exploitation spécialement pour cette technologie d'après les dernières rumeurs. Apple a d'ailleurs tapé très fort à l'été 2019 en présentant l'ARKit 3 et le Framework Reality Kit qui apportent deux fonctionnalités indispensables pour l'avenir de la réalité augmentée à savoir l'occlusion des corps c'est-à-dire la capacité de détecter quand un corps passe entre la caméra et l'objet digital pour pouvoir masquer naturellement ce dernier mais aussi l'application d'un traitement de l'image digitale adaptée à l'environnement et le focus de la caméra pour donner à l'incrustation un rendu photoréaliste du plus bel effet. Les rumeurs parlent des premières lunettes de réalité augmentée d'Apple et de Facebook à l'horizon 2023. Quant à Google, la société a poursuivi le développement de son framework AirCore qui permet à présent de reconnaître n'importe quel volume d'un environnement pour adapter ensuite le contenu digital. Les particules rebondissent par exemple sur les décors les occlusions entre les objets réels et virtuels sont naturelles ça commence vraiment à le faire je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super balèze. Allez si vous ne l'avez pas encore fait petit aparté c'est le moment de vous abonner et on termine enfin avec ce qui est pour moi la plus belle annonce l'annonce du XR2 par le fabricant Qualcomm. Le Snapdragon XR2 est un processeur mobile spécialement conçu pour la cross-reality alias XR ou réalité mixte en français. Bon je vais pas rentrer dans les caractéristiques détaillées de ce processeur miniature mais dites-vous qu'en gros il double la puissance de calcul par rapport au standard actuel. C'est donc presque un mini PC qui pourrait intégrer la monture d'une paire de lunettes mais surtout le XR2 est optimisé pour le standard 5G. La 5G c'est le réseau qui va remplacer prochainement la 4G et en plus d'avoir un débit beaucoup plus important elle offre surtout une connectivité quasiment sans latence sans délai de réponse perceptible. Il sera donc tout à fait possible de se promener dans un environnement réel que le flux vidéo parte dans un data center en direct pour y être interprété par une intelligence artificielle qui comprendrait en temps réel l'environnement dans lequel vous vous trouvez pour restituer enfin aux lunettes des composants digitaux qui s'intègreraient parfaitement à votre environnement. Allez on va pas se mentir cette représentation vidéo que vous voyez à l'écran est sans doute encore un peu trop optimiste tant la capacité de l'adaptation de l'application à votre environnement semble encore complexe mais tout ce qui apparaît ici dans la démonstration de Qualcomm serait effectivement possible sur le papier et ce n'est sans doute pas pour rien que Niantic la société à l'origine de Pokémon Go que j'évoquais tout à l'heure a décidé de s'associer à Qualcomm pour concevoir des lunettes de réalité augmentée associées à des services dans le cloud. Voilà j'espère que ce petit point de situation sur la réalité augmentée vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires à bientôt les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada